Salut à tous, c'est Rudy et aujourd'hui petit fight. Et c'est le premier de la chaîne et on va comparer le Huawei P Smart 2019 avec le Honor 8X. Vous l'aurez compris, c'est donc deux smartphones de la même maison au même prix à la commercialisation, puisqu'ils ont été lancés à 250 euros avec quelques similitudes mais également pas mal de différences. Et si ça peut vous aider à faire un choix, si vous hésitez entre les deux, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et nous allons donc les différencier sur 5 points, donc qui me semble logique à comparer, et on commence tout de suite par le design. Et oui, les deux smartphones sont différents et le P Smart 2019 a un format plus compact. Donc le Honor 8X possède un écran de 6,5 pouces alors que le P Smart 2019 possède, lui, un écran de 6,21 pouces, ce qui est un format plus confortable. Il y a également le menton qui est beaucoup plus fin sur le Honor 8X, donc qui permet quand même d'avoir plus d'affichage au vu de son format, mais également une encoche qui est beaucoup plus petite sur le P Smart 2019, ce qui permet de moins prendre sur l'affichage pour ceux qui détestent cette encoche. Et pour terminer sur ce point, je dirais que le Honor 8X est quand même plus premium, rien qu'avec l'aluminium sur le cadre. C'est-à-dire qu'en main, il est un peu plus agréable parce que le plastique est beaucoup trop cheap sur le P Smart 2019. Mais c'est vrai que son petit côté 3D à l'arrière un peu arrondi est pas mal du tout. Autre point, l'économie. Et oui, la prise en main est vraiment importante lorsque l'on utilise un smartphone. Et sur ce point, mention pour le P Smart 2019. Son format est plus compact et de l'autre plus agréable à utiliser. C'est vrai que le Honor 8X est intéressant, mais l'aspect plat au dos ne permet pas de tenir le smartphone comme il faut et donc d'utiliser une deuxième main. Il y a également tout l'aspect du design du P Smart 2019 qui permet justement qu'ergonomiquement, l'aspect 3D au dos permet de bien tenir le smartphone en main. Nous allons maintenant parler de l'écran. Et oui, l'affichage est différent, vous l'aurez compris. L'écran du Honor 8X est plus grand que le P Smart 2019. Est-ce que ça gagne en qualité ? Pas du tout. Les deux sont plutôt bien contrastés pour leur gamme tarifaire et surtout très, très, très lumineux des deux côtés. Je dirais que si vous jouez beaucoup, partez sur le 8X car il est plus confortable, même pour le visionnage de vidéos. Et si vous souhaitez quelque chose de plus compact et d'agréable avec une encloche qui prend moins de place visuellement, partez sur le P Smart 2019. Mais dans l'ensemble, les deux sont vraiment très bons sur ce point et la mention très légère et qui est honorable sur le 8X, c'est tout simplement que je trouve le contraste un peu mieux géré. Mais franchement, ça se joue à très, très peu. Pour les performances, c'est les mêmes composants. Kirin 710, donc processeur maison, avec les mêmes cadences, etc. Mais une petite différence. 4Go de RAM pour le Honor 8X et 3Go de RAM pour le P Smart 2019. On retrouve également 64Go sur les deux smartphones, mais la petite mention pour le 8X, c'est qu'il est compatible en 128Go. On retrouve également sur cette Honor 8X un tiroir double SIM plus carte SD. Alors que sur le P Smart 2019, ce sera tout simplement deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD. Donc globalement, le Honor 8X sera un peu plus performant et surtout, les performances un peu mieux gérées. Le giga de RAM fait son petit effet, il n'est pas là pour rien. Et surtout, je trouve que l'ensemble apporte un peu moins de lag sur les jeux lourds et surtout un peu moins de chauffe que sur le P Smart 2019. Je rajoute l'autonomie dans l'aspect des performances, puisque le Honor 8X possède une batterie de 3750 mAh et le P Smart 2019, 3400 mAh. La différence joue également. Vous finirez votre journée, c'est sûr et certain, avec les deux smartphones, mais petite mention pour le Honor 8X qui permettra justement de pouvoir attarder la journée demie avec un usage polyvalent quand même assez poussé. Le petit plus du P Smart 2019, c'est qu'il est sous Android 9 Pie et Emui 9.0. Donc la dernière surcouchure date de Huawei. Cette version d'Android arrivera très prochainement sur le Honor 8X, mais vous pourrez profiter d'une mise à jour qui permettra d'obtenir les gestes disponibles déjà depuis les mètres 20. Le dernier point à traiter et qui est sûrement l'un des plus importants pour vous, c'est la photo. On retrouve un double capteur sur les deux smartphones, mais un de 20 mégapixels plus 2 mégapixels pour le bouquet sur le 8X et un capteur de 13 mégapixels et 2 mégapixels encore une fois pour le bouquet sur le P Smart 2019. Les deux se débrouillent assez bien, en très bonnes conditions de luminosité. Le 8X ira chercher un peu plus de détails, alors que sur le P Smart 2019, le contraste sera trop net. C'est même une surnetteté constante. Et surtout, moins de détails et trop de lissage. En basse luminosité ou de nuit, de toute façon, ce sera bruité et les photos ne seront pas excellentes du tout. Donc, dans ce cas-là, les deux sont au même niveau. L'IA est intégrée sur les deux smartphones, ce qui permettra d'enjoliver certaines scènes prises avec ces caméras. Le Huawei P Smart 2019 profite quant à lui de plus de scènes, puisqu'avec la dernière version d'Emue et surtout les mises à jour apportées par Huawei, plus de scènes sont intégrées. Et donc, la possibilité de reconnaître un monument, une pièce, etc. Pour les selfies, on retrouve une caméra de 16 mégapixels sur le 8X et 8 mégapixels sur le P Smart. Donc, dans l'ensemble, les clichés seront bons, mais il n'y a pas de mode HDR ni d'IA sur cette caméra sur le 8X. C'est-à-dire que le P Smart 2019 vous permettra d'enjoliver vos selfies. Par contre, la reconnaissance est un peu compliquée parce qu'il vous reconnaîtra pour les photoportraits, mais parfois, il prendra l'arrière-plan en considération et à partir de là, eh bien, il m'a déjà pris pour un feuillage. Et voilà, ce fight est terminé et j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. De toute façon, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également me joindre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Vous retrouverez plein de vidéos et plein d'autres contenus sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur AvisMobile.fr. Et moi, en attendant de me décider sur quel smartphone j'utiliserai le plus, eh bien, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. C'est pas si facile, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada